Extrêmement important parce qu'aujourd'hui il y a des apatries de la république qui veulent déstabiliser tout alors nous allons parler de cette situation et je vais encore parce qu'on a réussi à infiltrer certains groupes whatsapp de ces anciens dignitaires qui sont en train de tenir des rencontres, des réunions extraordinaires et leur objectif c'est des choses, comment faire tomber le CNRD pour ne pas que ces gens là arrivent à organiser les élections prochaines et du 2 comment mettre en mal l'IFDZ et le CNRD. Nous avons reçu des messages ici c'est extrêmement grave et ils sont en train également de planifier une déstabilisation du pays, je dis bien du pays parce que lorsqu'on pense à trouver des jeunes du côté de la Guinée forestière du côté de la haute Guinée et en basse côte pour les manipuler, les donner de l'argent, vous allez comprendre que la situation est si grave. Ce sera notre premier point, on va développer tout de suite. Alors tous les Guinéens doivent rester en alerte parce que la situation, la manière dont elle se dessine en Guinée c'est extrêmement grave mais ces ennemis de la République ne pourront rien contre la Guinée. Inchallah. 11 ans pour rien. Vous ne nous avez apporté que de la honte, de la désolation. Et aujourd'hui on vous a mis de côté, vous voulez encore revenir pour former la rébellion contre le CNRD pour nous ramener encore en arrière parce que vous n'êtes que des personnes qui ne veulent pas avancer. Le deuxième sixième, nous allons parler de ce colonel, de ce général d'ailleurs à la retraite, Bachir, Monsieur Bachir Diallo qui a été nommé comme ministre de la sécurité. Là-bas aussi ça barde, ça barde beaucoup. Partoissez-moi cette vidéo s'il vous plaît. Et en troisième position, nous allons parler de ces bandes d'ethno. Celui qui ressemble, je ne sais pas, qui a fait, comment on appelle ça, Chekafan. Chekafan qui s'est fait passer pour un sous-sous et qui pensait être fort de certains dignitaires d'Alpha Kondé qui n'avaient de mission que, c'est-à-dire de jouer avec certains hauts dignitaires de l'ancien régime pour mettre du feu dans les champs des ans en basse-côte pour également détruire les plantations des pauvres ans sous prétexte que ce n'est pas sur eux. On va parler de ce jeune et également de LCC, Moussamaha. Vous savez, il a fait une vidéo tout récemment, c'était au temps d'Alpha, mais tous ces gens-là n'ont pas droit à la parole. Nous allons parler de ces derniers et la dernière sortie de Ansu Damaro. Ansu Damaro, c'est à son niveau que le film sera doux, à son niveau. Parce que je vais lui mettre à sa place. À sa place. Lui et elle, c'est ici, là. Comme ils ont dit que leurs têtes, là, ont été formatées et qu'il n'y a rien là-dedans, sinon que l'esprit ethnique, sinon que les calculs ethniques, sinon que tout ce qu'ils font, c'est sur cette base, mais je ne les en vais pas. Leur patron, c'était comme ça, Alpha Kondé et tout son clan satanique qui est tombé. Mais je vais les mettre à leur place. Restez tranquilles. Voilà les trois saisies qu'on va en débattre, ses compatriotes. Et je vais aussi vous montrer quelques messages de ces vautours qui sont aujourd'hui mis à la touche et qui veulent déstabiliser la République. C'est Allah qui va vous déstabiliser un à un. Déjà, vous êtes déstabilisés. Vous êtes tous déstabilisés. Vos réunions que vous tenez. Après, faites les comptes rendus. Vous envoyez sur WhatsApp, là. On a tout. Et le peuple sera édifié. Avant de rentrer dans le vif du Cizé, chers compatriotes, d'abord, il y a un jeune, du nom de El Samba Diallo. El Samba Diallo, c'est un jeune qui vivait du côté de la Syrahone et qui est rentré au pays. Mais il est connu sur Facebook par le nom de Diallo Taran. Vous le voyez. Je vais vous le présenter très bien. Certainement, vous reconnaissez ce jeune parce que ses images sont en train de circuler sur WhatsApp et sur Messenger. Vous le voyez, ce jeune ? Vous le voyez bien ? Ok. Ce jeune-là, chers compatriotes, comme on dit le plus souvent, les personnes qui te connaissent là, il faut faire beaucoup attention en ces ans, c'est une réalité. Ce jeune-là, il a travaillé avec des fer à air, des gens qui vendent des fer à Conakry, du nom de M. Amadousso. Ce monsieur a eu tellement confiance en lui. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est d'attendre au moment où la confiance était à 70 ou 80%. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est de détourner 8 tonnes de fer de ce monsieur. 8 tonnes. Il vient, il prend. Quand il prenait, il donnait de l'argent. Il prenait, il donnait. Vous savez, souvent, c'est comme ça. C'est pour dire aux guédés, faites beaucoup attention aux gens avec lesquels vous collaborez. Ce jeune, quand on m'a parlé, quand le monsieur Amadou m'a contacté pour me parler de lui, parce qu'Amadou, il faut préciser, on vient de la même sous-préfecture qu'Anson et d'Antougue. Je lui ai dit, bon, moi, je préfère ne pas parler de ça. Essayons de zérer ça en amiable. Voir si on peut sensibiliser le zone. Le zone, parce que j'ai vu ces photos circulaient beaucoup sur WhatsApp et sur Messenger. J'ai dit, essayons de zérer autrement. Parce que ce n'est pas le seul. Beaucoup d'autres personnes se plaintent contre ce zone-là. Ça veut dire que peut-être c'est une habituée de faire. J'ai contacté le zone, Dialo Taran. Quand je l'ai contacté, je lui ai envoyé une invitation sur Facebook. Je lui ai envoyé et je lui ai... Je cherchais à rentrer en contact avec lui. Quand je l'ai écrit, qu'est-ce qu'il fait ? Automatiquement, c'est de me bloquer. Il m'a bloqué, je lui ai dit, Allah, c'est ce qu'il ne fallait pas faire. J'ai compris que c'est une mauvaise personne. Alors, pardon, toute personne qui peut reconnaître ce zone-là. Parce qu'on doit se débrasser dans notre société. Des gens comme ça n'ont de place qu'en prison. Toute personne de mauvaise intention. Regardez-le très bien. Pardon, essayez de nous alerter. Essayez d'alerter le sang, le numéro sang. Parce que c'est de l'escroquerie, c'est de l'arnaque, c'est du vol. Il y a d'autres même qui disent qu'il les a pris de 100 millions de francs guinaires. Donc aujourd'hui, il est porté disparu. C'est grave. Faites beaucoup attention. Toute personne qui aura des nouvelles de ce jeu-là, pardon, je vous prie de contacter ces deux numéros. Le numéro de M. Sceau et Amadou, c'est le 628-54-12-54. Je reprends. 628-54-12-54. Le deuxième numéro d'Elas Boubacar, parce que ce n'est pas le seul, c'est 628-52-45-29. Pardon, aidons ces jeunes-là à retrouver ce malfaiteur. S'il vous plaît, chers compatriotes. Venons maintenant au vif du sujet. Partagez-moi au maximum. Taggez-moi, c'est responsable. Et taggez-moi aussi, c'est bandes d'ethno qui vont venir ici. Les RCC, les Damaro, fils. Quand je vous lave là, avec Oumousa Founi et Kabakoudou, vous ne serez plus jamais sales sur cette terre. Parce qu'on a besoin de se débrasser des comportements que vous êtes en train d'utiliser actuellement contre la République. Contre les fils dignes de la République. Parce que toute personne qui est dans l'esprit ethnique, est une personne qu'on doit vraiment mettre du côté pour faire avancer notre beau pays. Alors, si vous avez parlé de ce premier CISER, mais aussi à ce niveau, s'il vous plaît, avant de continuer, je vais lancer l'alerte aussi. Envoyez-moi les cœurs, les apatriés sont là. Je commence à voir les têtes de mort là. Ils sont là. Alors, je disais, je disais que je vais lancer l'alerte à Elasouda Lindjalo, à son retour de l'Europe, s'il vous plaît. Vous qui êtes actuellement, c'est tout, les différentes fédérations de l'Europe là. Écoutez bien, je sais que certains d'entre vous sont en train de me suivre. Au retour de Elasouda Lindjalo en Guinée et le bureau exécutif du parti, il faudrait que ceux le rendent en Guinée sans bruit. Sans bruit. C'est extrêmement important ce que je vous dis. Ils rentrent en Guinée sans bruit. Il n'y a pas de cortèse, il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas d'accueil à l'aéroport. En cette période de transition, il faudrait qu'ils rentrent en Guinée sans bruit. Je sais de quoi je parle. Les fanfarons de la République sont prêts à tout aujourd'hui. Tout. Alors, sa sécurité également doit être renforcée. Et là, nous les fédérations de l'étranger et celles de la Guinée, nous devons essayer de faire quelque chose afin de renforcer la sécurité de la solidarité de l'Aïnjalo. Et c'est de quoi je vous parle. Au fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, les vrais ennemis, je ne dis pas adversaires, les vrais ennemis ne sont pas ceux qui dirigent actuellement le pays, le CNRD. Kala bénisse ces jeunes militaires, Kala les prothèses, Kala les laisse sur la droite ligne. En tant qu'ils seront sur la bonne voie, nous allons les soutenir. La majorité des Guinéens va les soutenir. Prions-en-dire qu'ils ne déraillent pas, parce que si ces gens-là déraillent, ça veut dire que la Guinée a déraillé. Maintenant, les autres apadrides-là, comme ils savent que ce dernier, Dumbuya, la manière dont elle est venue là, comme ils savent que ce monsieur va aller sur la droite ligne et que eux, tout ce qui est droit, ils n'aiment pas, parce qu'ils ne réussissent pas dans ça. Alors, il faut toujours faire de la manipulation pour pouvoir écarter ces gens-là, afin de contrôler la situation. C'est pourquoi je dis l'alerte-là. Les militaires doivent faire beaucoup attention. Les cassoris, les damaros, les dianés, et tous les anciens caciques, les damantans et autres là, les tibous là, tous ces gens-là, qui ont détruit les vallées de ce pays, qui se sont fait des milliards. Imaginez quelqu'un qui n'avait même pas une maison en 2009-2010. Une maison, pour lui-même, aujourd'hui, aurait-il pris des 20 millions de dollars dans son compte. En 10 ans, 20 millions de dollars. Il y a des ans où ils ont retrouvé plus de 30 millions de dollars. Le CNR est tenté de faire du mal à ces vautours qui ont détourné nos biens. Alors, il veut résister à ça. Il veut déstabiliser les jeunes pour essayer de revenir aux affaires. Mais vous allez savoir que Dieu ne vous aime pas. Il vous a essayé, vous n'avez pas voulu être sous la droite ligne. Vous pensiez que vous étiez béni. Mais la malédiction d'une personne, je reconnais comment ? C'est lorsque Dieu donne les privilèges, tu les as et tu refus de les utiliser à bon essai. Mais c'est ce qui vous est arrivé. Alors, aujourd'hui, au lieu de vous occuper de votre colis que Dumbuya a, et vous connaissez bien quand on parle de colis, on parle d'Alpha. Et vous avez même vu aussi les révélations que Hélas, Mamadou Sela a fait sur les grandes gueules. Aujourd'hui, mardi, Alpha, la rébellion de 2000, Alpha et père et mère, on a toujours dit ça. C'est lui qui a tenté de déstabiliser notre pays à l'époque. C'est bien lui. Et c'est à ce Sylla patronat qu'on avait prêté de l'argent pour pouvoir acheter les armes afin de faire face à l'ennemi. Enfin, il était parrain et marin. Parce qu'on a tous appris que quand ils ont arrêté Panival, la personne qu'on avait appelée pour demander est-ce qu'on doit exécuter, on a arrêté Panival. On va l'exécuter ou qu'est-ce qu'on fait ? Et la personne qui avait été appelée à l'époque, on dit que c'était Alpha Condé. Et il a dit, exécutez-le. Ils ont tué le monsieur. C'était un soldat, un guerrier, paix à son âme, paix aux âmes, à tous les fils dignes de la République de Guinée qui sont tombés sous les balles. Il ne s'est pas limité à ça. Il vient aux affaires. Il s'est mis encore à tuer les citoyens. Plus de 300 jeunes tués banalement. Et aujourd'hui, je vois des petits groupements de gens qui disent qu'il faut libérer Alpha. Fa l'aéro, pa mou y aéro. Fa l'aéro. Alpha doit goûter la prison de Coronti. Il s'est moqué aux Guinéens. Il nous a insultés. Il nous a manqué du respect. Il a pensé qu'il était l'unique béni sur cette terre. Et aujourd'hui, ce que vous ne savez pas, avant de vous parler tout de suite de tout ce qui planifie sur WhatsApp, c'est pourquoi je dis que le CNR doit faire beaucoup d'attention. Réviser-la. Sinon, ces gens-là, ils sont prêts à tout. Oh, où est le truc là? Putain. Je pense que je dois retrouver leur message là. Mais de toutes les façons, aujourd'hui, parce que c'est oublié, je n'ai pas transféré dans mon deuxième téléphone, c'est dans mon WhatsApp personnel. J'ai oublié franchement. Mais qu'est-ce qu'ils planifient au sein de leur groupe WhatsApp, où même il y a beaucoup d'anciens dignitaires, anciens ministres de la Guinée. Ils demandent comment mettre Doumbouya de côté. Parce que Doumbouya les a fait ronis. Doumbouya est en train de faire croire aux Guinéens que ce sont eux le mal de la République. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour le mettre à côté? Ça, c'est un. On parle même aussi des tournées de la Soudalindialo. Et celui-là est parti pour trouver des nouveaux contacts. Ils disent que la situation actuelle donne favori à Soudalindialo. Et si on sait que Soudalindialo venait au pouvoir, si toutefois que Soudalindialo venait au pouvoir, on est foutu parce que la honte va nous ronger. On sait de quoi ce monsieur est capable. On sait que Soudalindialo on a travaillé avec lui. Et on sait à Soudalindialo on tenait comment on appelle ça? Des rencontres avec faits de la lancée des fois ils nous insultaient parmi nous beaucoup. Ils insultaient beaucoup pour dire que vous êtes malhonnête. Et au-delà il dit mon fou le dit vous devez vous comporter comme mon fou le dit. quand il est fou le dit vous parlez de la Soudalindialo. Parce que voici l'homme imaginé qui a retourné l'argent. C'est à l'image de l'autre qu'Aukari paie à son âme. Quand il avait retourné l'argent qui est resté lors de l'examen mais les vautours de ce ministère ont failli manger le monsieur je me demande même si ce n'est pas ces gens-là qui l'ont bouffé. Parce qu'il y a eu l'argent qui est resté. Il a pris l'argent et l'a ramené au trésor public. C'est comme la route qui l'a butumée en 36 et comment on appelle ça? La route 36 Bokela Zuka Bofa quelque chose comme ça. La route là imaginez l'argent qui a été demandé aux bailleurs de fonds l'argent est resté il vient faire le compte rendu aux bailleurs de fonds il fait le compte rendu à l'état guinéen les bailleurs de fonds la banque mondiale a dit bon comme c'est ça l'argent vous revient parce que c'était prévu pour la route. Maintenant s'il y a l'argent restant qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que c'est le fait? Il ramène l'argent au trésor public. Cela est tenu compté. Maintenant aujourd'hui je ne veux pas rentrer dans toutes ces histoires parce que si vous voyez que tous ces gens là il y a tellement d'opposants on parle de plus de 300 partis politiques mais si vous voyez tous ces loups qui ont devenu l'ère hymne nationale même s'ils dorment c'est cellou ils se lèvent c'est cellou ils lovent avec leurs femmes c'est cellou ils sont avec leurs enfants c'est cellou ne pensez pas que c'est gratuit. Ce passé ces gens n'aiment pas le bonheur du pays. Alors toute personne qui est honnête là on ne veut pas être avec toi. C'est pourquoi ils ont échoué. Maintenant aujourd'hui ils tiennent des réunions ils sont en train de planifier des zones en forêt en basse Guinée en haute Guinée pour leur donner de l'argent afin de faire des manifestations. Ils sont en train de se planifier autrement aussi parce que si le colonel Dombéa ne fait pas attention ce que je vous ai dit là ils vont lui faire échouer et son insecte sera l'échec de la Guinée. Mais heureusement la majorité des Guinéens est aujourd'hui avec le CNRG. Mais au-delà faites beaucoup attention aux personnes qui vous entourent colonel Dombéa. Faites beaucoup attention à certaines unités de l'armée nationale. Pourquoi le colonel Dombéa a pris ce pouvoir ? Je me dis moi personnellement c'est parce qu'il n'était pas dans l'armée. C'est une unité. Il n'était pas quelqu'un qui est issu de l'armée guinéenne. Depuis combien d'années on a massacré des Guinéens ici ? Ils ne se sont jamais rémiés. Le colonel Dombéa je crois c'est en 2018 ça ne fait même pas longtemps. Mais la chance qu'on a eu bien qu'il soit guinéen mais il a eu quelques brachages. De l'autre côté en France il a eu une certaine éducation et on a compris que c'est le vrai sanguinéen qui circule dans ses veines. C'est pourquoi il a éputé même si certains disent que c'était pour se sauver la tête pour se sauver derrière sa tête vu qu'elle est janée voudrait le voir voudrait voir derrière son corps parce qu'on voudrait l'éliminer même si c'était pour se sauver alors dans ça il a pu sauver le peuple de Guinée. Vous comprenez ? Donc la situation où elle est elle est très très critique. C'est pourquoi il y a une seule sauge sur laquelle je ne suis pas d'accord avec le colonel Dombéa. vous ne pouvez pas garder Alpha Condé hein ? Aujourd'hui il est devenu votre colis et vous laissez les autres vautours. Les cassoris ils doivent être en prison tout comme Alpha Condé parce que ils l'ont dit allons-y alors tout son groupe là devrait être en prison c'est très beau de récupérer leur passeport c'est très beau de zérer c'est très beau de faire l'audit sur leur gestion dans leur compte où on retrouve aujourd'hui ça donne même je dois même boire de l'eau ça donne les mots de tête un Guinéen à moins 10 ans peuple de Guinée plus de 20 millions même un américain quand tu lui dis ça un américain qui travaille dans l'administration ici quand tu lui dis ça il va dire mais c'est la folie on ne peut pas penser qu'une seule personne peut se tailler dans un pays où la majorité des Guinéens tuent le diapalaké un seul ministre peut se tailler 20 millions de dollars hein mais on est dans quel monde là ces gens là devraient être en prison parce que la manière dont ils sont en train de faire leur mouvement là si Dumbuya ne fait pas attention c'est pas bon parce qu'ils sont en train de communiquer avec certains hommes abyanes tenez je vous le dis il faut également renforcer la sécurité au niveau de la frontière la Côte d'Ivoire je vous le dis faites beaucoup attention colonel Dumbuya c'est un fils patriote qui vous parle quand je parle moi je n'ai pas dit ta dame je ne vois personne je ne vois que ce qui est clair alors fermer la frontière de la Côte d'Ivoire Guinée Côte d'Ivoire ou renforcer la sécurité à ce niveau parce qu'en tout cas s'il y aura déstabilisation ça viendra vers le site d'Ankhor comme ce que Alpha avait fait à l'époque et rappelez-vous on avait reçu aussi ces révélations lorsqu'ils avaient planifié cette rébellion qu'est-ce qui s'était dit on a reçu ces éco on a demandé on commence par où Alpha avait dit à l'époque on commence par la forêt il y a un qui a dit mais pourquoi pas vers la Haute vers les Mandiana et autres il dit mais non non on commence par la forêt parce que là-bas c'est les gens qui m'ont beaucoup soutenu c'est mes parents qui sont là-bas je vous le dis et c'est une réalité je sais que ça ne va pas plaire aux vautours mais moi je ne les calcule même pas alors colonel Dumbuya est le secrétaire général le ministre secrétaire de la présidence monsieur Kamara j'entends à dire c'est moi je ne dis pas que c'est moi j'ai dit que c'est moi le je ne dis pas que je ne dis pas à la paix c'est moi et moi c'est moi j'en ai dit Je vais parler du colonel Kamara, qui était le porte-parole du CNRD, un homme au verbe facile. Vous avez libéré votre pays. Envoyez les messages partout, à Zérekore, à Masanta, à Lola, à Yomou, à Gekedou, à Kisidougou. Renforcez très bien les frontières de ce côté. Toutes les rentrées là, renforcées, mais surtout la frontière entre la Guinée et la Côte d'Ivoire. Je vous le dis clairement, il y a même une fille qui m'avait parlé aussi, qui a fait un rêve, qui est aux Etats-Unis. Qui m'avait parlé de la situation de, comment on appelle ça, d'Alpha Condé. Elle m'avait carrément dit qu'Alpha ne va pas finir l'année là au pouvoir. Il sera arrêté. Je n'ai pas cru. Et elle m'a dit, mon frère, écris et garde. Alpha, il ne va pas finir l'année là. 2021 là, ça ne va pas lui trouver au pouvoir. Je lui dis, mais toi tu rêves. Je sais qu'Alpha ira. Et 2026 ne va pas lui trouver aux affaires. Là quand même, je ne suis pas dit, mais je suis convaincu. Parce que quand tu crées assez de frustration dans un pays, tu multiplies tes ennemis, tu ne peux pas réussir. Quel que soit ta force, tu vas tomber, tu vas chiter. Elle m'a dit ça, mais je me suis réservé d'en parler, publiquement. Et aujourd'hui, l'action s'est passée. Alpha est partie. C'est une réalité. C'est quelqu'un, ses rêves ne ratent presque pas. Elle m'a fait encore une autre révélation, même si aujourd'hui, elle me l'a dit. Et déjà, vous voyez, les échos là ont commencé. Il y a de cela bientôt une semaine. Ceux qui sont en train de planifier, donner de l'argent aux jeunes, les mobiliser, faire la déstabilisation. Et même les manifestations qu'ils prévoient, je vais vous dire. Parce qu'ils veulent que le sang soit versé encore. C'est leur objectif. Pour terminer l'image du CNRD. Parce que les seuls qui sont opposés aujourd'hui au CNRD, ce sont ces apatrides qui ont foutu ce pays dans un système indigne. Et sa soeur, elle me dit carrément qu'elle a rêvé qu'il y avait des hélicos en Guinée qui survolaient à Konakry. Et que les gens fuyaient, chacun fuyait. Et ça, vous savez bien, c'est la trahison. Que les gens fuyaient. C'est comme s'il y avait la guerre. Chose que nous prions dire de nous épargner. Amen. Mais voilà, entretenir, qui elle voit dans son rêve, c'est Kassori Fofana. Dans des vents là, des bus là, bus noirs. Que les Kassori, on dit, les gens qui sont dans le bus, ne les touchez pas. C'est comme si alors, c'est leurs éléments. Et les autres, on vous donne l'or. Donc, et moi je connais combien de fois les rêves de cette soeur là, sont amers. Et les inquiètes, je demande à tous nos karamoko de la Guinée, à tous nos pasteurs, de prier Dieu pour ce pays. Nous autres, démantèrons les gens dans les quartiers. Si vous voyez des jeunes, dont vous n'avez pas l'habitude de voir dans votre quartier. C'est tout en Guinée forestière. Au Fouta, en Haute-Guinée, en Basse-Guinée, les gens inhabitièrent là. Lancer l'alerte aux autorités. Colonel Doumbouya ne fait confiance en personne. Amara Kamara, c'est de toi que je parlais. Mon frère Demasanta, encore moi. C'est bien de toi que je parlais. Parce qu'il paraît très que tu es Demasanta. Et tu connais bien ce qui s'est passé à l'époque. La déstabilisation va commencer par là-bas. Demasanta, tu es une fierté mon frère. Tous les autres membres du CNRD, vous êtes une fierté. Parce que vous nous avez libéré le pays. Mais les gens qui avaient bloqué les Guinées, qui l'avaient chérée, veulent vous déstabiliser. Ne faites pas jouer doux. A ces gens-là. Vous avez interpellé tout récemment ces cadres-là. Pour les dire de ne pas parler. Vous les avez dit. Des sous-soirs aux manifestations. Mais je vous assure, ils sont en train de planifier des choses très graves. Prenez votre disposition. Vous savez, certains minimisent ce qu'on dit. Mais on est aujourd'hui informés mille fois plus que les journalistes. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, les blogueurs, on n'est plus suivis que les radios et les télévisions. C'est ce que d'autres ne savent pas. On n'est plus suivis que les radios et les télévisions aujourd'hui. Parce que Facebook, c'est dans la poste de tout le monde. Donc, on reçoit des informations, des milliers d'informations. Des fois, vérifiez même. Donc, prenez garde par rapport à cette situation. Je ne vais pas m'atteler trop là-dessus. Je vais venir au deuxième sujet. Vous avez vu ce message-là? Cette vidéo-là? Ah non, non, non. Ça, ça a bouleversé. Wow. Attendez. Un instant. C'est un compatriote. Voilà. Je vous prie. Écoutez. Il faut pas ignorer que nous avons passé plus d'une décennie où le maintien de l'ordre musclé et qui tournait parfois au sang a constitué la mission presque exclusive de ce département et ce qui ne devait pas être le cas. Nous devons changer cela. Et le président de la République, il a insisté là-dessus. Merci. Non, ça suffit. Vous savez, à l'époque, moi, j'avais dit une chose. Alpha, parce que je venais tout de suite attaquer le CISER de ces sept noms. Mais il n'avait des parents qu'Alpha et c'est un cadre de l'administration guinéenne. L'arrivée de ce monsieur, Bachir Diallo, au ministère de la Sécurité, a donné la diarrhée à certains aux apatries de la République. Il y a eu même des gens qui ont insulté le colonel Dunguya au sein des forces, au sein de la police. Pour dire carrément, Ibra Moukoumta Meye, vous voyez la personne qui n'a pas de repère dans sa tête, il nous envoie un peu au ministère de la Sécurité. Il ne savait pas qu'ici, c'est nous qui devons diriger ici. Je me réserve de dire les noms. Vous imaginez ? Donc ça les a donné la diarrhée, ça a donné les mots de tête à certaines personnes. Parce que moi, je me dis ça, tous ceux qui m'ont connu à l'époque peuvent témoigner. Je me dis, les ministères, les postes stratégiques de la Guinée, Alpha, il ne mettra jamais et jamais un fils peaule. Parce que c'est celui qui a envoyé la stigmatisation contre l'ethnie peaule en Guinée. Celui qui a activé cette situation-là. On a vu, c'est que ça n'est pas sur le temps de Sécurité. Je ne vais pas revenir sur l'histoire parce que ça fait mal. On a vu autant de comtés qui sont venus vraiment mettre la calmée pour traiter tous les Guinées en même pied d'égalité. Et Alpha vient et nous dit, il prend la Guinée là où c'est pour la laisser. Il se braque contre une communauté. Et quand tu parles, on te dit que tu es ethno. Vous savez qui est ethno ? C'est celui qui aime sa communauté et déteste les autres. Et moi, je ne suis pas dans cet esprit. J'aime tous les Guinéens. Mais tu t'attaques à ma communauté, je réagis. C'est automatique. Tu t'attaques à une autre communauté, je réagis. Parce que je suis tout simplement un Guinéens. Mais si l'injustice, c'est sur ma communauté, je réagis. C'est ma nature. Parce que l'injustice, aujourd'hui, ils sont en train de libérer Alpha. Ils ont compris que l'injustice n'est pas bonne. Au moment où Alpha, et c'est clair là, tué les pauvres gens sur l'axe Amdalaï Bambitokouza. Au moment où ils opposaient les communautés en Guinée forestière. Au moment où ils ont fui, ils ont tué des gens à Kouroussa. Et un peu partout vers les Sigiri. Hein, à l'Abbé. Oui. En ce moment. Donc, vous n'avez pas compris que ça faisait mal. Quand vous voyez les hommes pleurer, vous dites que les gens se victimisent. Mais aujourd'hui, vous, parce qu'Alpha est pris, il est mis dans une chambre. Bien climatisé, d'ailleurs. On devrait l'envoyer à Coronti. C'était bon là-bas. Mais comme il est dans une chambre bien climatisé. Vous, vous êtes zéné. Vous voulez faire des manifestations pour ça. Donc, vous savez manifester. Vous savez réclamer des droits. Même Bakounabou, il va voir. Vous allez rester tranquille. La transition, là, elle doit être zérée. Tranquillement. Le peuple de Guinée va choisir son futur président de la République. Aujourd'hui, c'est M. Bachir. Il doit faire beaucoup d'attention à son entourage. Et tous les ministres d'ailleurs qui sont nommés. Prenez votre précaution dès maintenant. Secrétaire généraux. Chef de cabinet. Directeur. Porte-en-garde. Tous ceux qui sont dans ce système-là. Essayez de mettre vos hommes. Mettez vos hommes. Les gens qui sont dans vos esprits. Parce que tous ceux qui sont dans ces ministères-là. À 99% sont des serpésistes. Et donc, parmi eux, beaucoup sont pleins de haine. Sinon, ils vont vous faire échouer. Ils vont vous faire échouer. Ils vont vous faire porter des chapeaux. Que vous ne devez pas porter. Ça, je vous le dis. Ça, c'est à l'intention de tous ceux qui seront nommés comme ministres. Essayez de nettoyer. Parce qu'actuellement, jusqu'à là où je vous parle. Si vous voyez, les autres là. Les vautours là. Les gens qui ont détruit les vallées de ce pays. Sont en train de se mouvoir aujourd'hui. Les dianés et autres. Chassez qu'ils ont des éléments au sein de l'administration. Les préfets, les sous-préfets. Tous ces gens-là. Je vous dis, ce sont les éléments. D'herpésir canciel. C'est là où je vais venir tout de suite. Sur le cas de ces ethno. Alors, quand j'ai vu bafouer. Le jour où ce monsieur a prêté serment. J'ai vu son visage. J'ai dit, hé, Allah. Allah les canindés. Allah les canindés. Ces gens-là ont envoyé des unités. Sur l'Aqsam d'Alaïb à Maitre Koza. T'as dit des propos ethniques. Dangereuses. Des propos très dangereux. Vous les peuls. On va finir avec vous. Renverser les marmites des mamans. Tuer des jeunes. Détruire les bâtiments. Avec l'arrogance, l'orgueil. Et quand il revient, fils. Paul. Parce que moi, je le dis. Je n'ai pas besoin. Je parle en tant que t'idien de la puissance. Voilà. Quand ils ont vu ce monsieur-là. Beaucoup d'entre eux sont tendus de trembler là-bas. Mais lui n'est pas venu pour faire du mal. Il vous a rappelé. Les onze années passées. Votre maintien d'ordre n'a pas été digne. Parce que ça s'est tous transformés. Au tuéry. Aller ôter la vie des citoyens. Il ne faut plus vous dire croyables musulmans. Hein? S'il vous rappelle ça. Pourquoi vous vous fâchez? Pourquoi vous commencez des petites réunions. Au niveau du ministère de la sécurité. Contre ce monsieur-là. C'est pourquoi j'ai dit. Monsieur Bachir Diallo doit faire beaucoup attention lui aussi. Au fait. Le clan est toujours là. Parce que tous les bafoués sont au service d'Alpha Conde. C'est connu. Il y en a beaucoup. Les fous. Et ce n'est pas qu'il a été suspendu ou pas. Je ne sais pas. Mais tous ces gens-là. Vous devez vous méfier. Ils vont rire avec vous. Mais au fond. C'est pour vous détruire. C'est comme les gens. Qui sont en héros. Non, non. Colonel Dumbia. Non. Nous tous ce qu'on a besoin. Il n'a qu'à seulement nous remettre à Alpha Conde. Il n'a qu'à nous remettre notre colis. Mais je me rappelle d'une chose. Il fallait que je présente. Je signale ça ici. Bafoué qui avait dit à l'époque. Que c'est le vent qui avait orienté les gaz lacrymosènes. Au cimetière de Bambéto. Pour aller gazer les gens là-bas. Hein ? Alors que va. Alors ça veut dire. A tous, toujours à ce colonel. Ou général Bafoué. Le vent qui a emporté le colis. Il n'y a pas encore qu'à Alpha Conde. Le vent qui a emporté Alpha Conde encore. C'est quoi ? Vous savez c'est quoi ? Alors je vais d'ailleurs vous dire ici. Qu'Alpha Conde aussi. Ce n'est pas Dombouya qui l'a pris. Qui l'a enlevé là-bas. C'est le vent qui a emporté Alpha Conde. Kabo Manzaya l'a fait. Quidon. Kadawa. Abrawa. Atenaoko. Abadan. Alpha doit être jugé. C'est pour que le ministre de la Justi doit être mis en place maintenant. Pour essayer de mettre. On n'a même pas besoin de mettre un tribunal spécial pour Alpha. Parce qu'il est un citoyen simple aujourd'hui. Même si. Il doit avoir une certaine dignité. Parce qu'on ne doit pas se comporter comme l'a dit. Et là sur le Dendjalo. Alpha Conde doit être traité. Avec dignité. Malgré qu'il était un dictateur. Voici l'homme qui va réconcilier le peuple de Guinée. Et là sur le Dendjalo. Nous devons soutenir cet homme. Cet grand homme. On doit renforcer sa sécurité. Il doit éviter beaucoup de sorties publiques. Il doit rester dans son coin. Parce que celui. Que le Guinéen. Va choisir. Après la transition. Et c'est ce que les ennemis de la République ne veulent pas voir. Donc. Faisons beaucoup attention. Je crois que l'alerte est bien comprise. L'alerte est bien comprise. Allons-y. Au troisième point. Là. Taguez-moi. Les ethnos de la République. Damaro. Ansu Damaro. Vous savez. Je suivais la vidéo d'un ami. Un jeune. Quoi. J'ai même oublié son nom là. On m'envoyait sa vidéo. Parce que vous savez. Moi. Je ne les regarde pas directement. Moi. Je ne les regarde pas. Mais souvent. Les gens me partagent leurs vidéos. Et quand ils me partagent aussi. Si c'est. Si c'est tiré de leur. De leur compte. Ou de leur page. Qu'est-ce que je fais. Je vais. J'enregistre la vidéo. Je l'enlève dans le contexte. Parce que. Je ne veux pas les donner. Les vues. Je ne veux pas partager. Je ne veux pas liker. Tout ce qu'ils font. Je ne peux pas. Encourager. L'esprit de haine. De ces gens là. Partagez ça. Je ne le fais pas. Mais il est bon. De les écouter. C'est bon. Mais ne partagez pas. Ce qu'ils font. Écoute. Bien ton adversaire. Qui se transforme. Des fois comme un ennemi. Pour pouvoir le combattre. Alors. Je parlais de ces trois jeunes. Qui sont. J'ai laissé. L'autre là. L'ère champion. Woulada. Vauriel là. Qui est en votre Guinée là. Vous savez. Je vous avais dit. Une fois que Woulada. Je vais parler de. De l'autre là. Comment on appelle ça. Umar Woulada. Je vous ai dit que. Woulada. N'est pas. Soirée. Je vous ai dit ça. Plusieurs fois. C'est un bari. Son papa s'appelait. Samba. Bari. C'est réalité. Mais qui ne s'est pas occupé de lui. Alors il a été élevé. Par une certaine soirée. Certainement. Qui a été l'époux. De sa maman. Certainement. De toutes les façons. C'est ça. Le cas de ce monsieur. Mais je ne veux pas parler de. Parce que lui. Mon contact n'est quoi. Hanclifo il est à la. Au moins. Les autres là. On été à l'école. C'est pourquoi je parle d'eux. Et ils ont été. Ils ont été à l'école. Alors. Je vais commencer par. Cheikh Afan. Qui se fait passer comme étant. Quelqu'un de la basse côte. Qui pense être permis de tout. Pour dire qu'il va récupérer. Les terres des gens. Les gens qui vont acheter. Les terres là. Qui pensent que. Ils ont ramassé l'argent. Ils l'achètent. Dans les mains de qui. Dans les mains des gens. Tu t'endrais. Que tu veux protéger. Qui peut vivre. Sans le matériel. Aujourd'hui. Qui. Dites moi. Moi. Je pense. Vous devez sortir. Dans vos esprits. Ethniques là. Parce que la basse côte. Ne t'appartient pas. Mon gars. Un lyonnais. Comme ça. Qui vient s'imposer. Sur les gens. Nous. Nous en basse côte. Ici. On va protéger. On est des basse côte. Les gens qui sont en basse côte. Tout ce que je sais. Fofana. Vient de la route. Au Guinée. Il n'en disconvient pas. Parce qu'il y a des gens. Qui sont en basse côte. Aujourd'hui. Ils se font passer. Pour des sousous. Mais ce n'est pas des sousous. Pas du tout. C'est comme tout de suite. Qu'un peuple. Qui est à Kindia. Parce qu'il y a des peuples. Ils sont natifs de Kindia. C'est là-bas. C'est eux. Prenez l'histoire. Avant même. Que les sectores. Subdivisent notre pays. En quatre régions naturelles. Mais Kindia. Là. Était dans l'Ofouta. Je vous le dis clairement. Télémele. C'est dans l'Ofouta. Dabola. Dinguira. C'est dans l'Ofouta. Mais ils ont morcelé. Pour mettre de l'autre côté. L'autre côté. Je ne veux pas rentrer dans toutes ces histoires. On viendra. Pour parler de ça. Largement. Pour faire comprendre. Au Guinée. Ce n'est même pas aussi important. L'essentiel. C'est notre pays. Qui nous intéresse. Mais ces ethno. Il faut les faire comprendre que. Nous on n'est pas dans leurs esprits. Alors. Les gens qui ont perdu les biens. Les plantations. Les gens qui ont vu les terres. Récupérés. Je ne sais pas. Par l'Abesagne ou Kwasagne. On n'est plus autant d'alpha. Organisez-vous. Portez plein contre. Ces bandes d'escrocs. Des hainés comme ça. Ils ne vont jamais réussir dans leur vie. Ils vont rester comme ça. Vous n'êtes pas tous les ans. Qui cherchent aisément leur argent. Mais à quoi ? Qui vous a empêché de ne pas chercher ? Vous voulez opposer les communautés. Pour que raison ? Vous savez combien d'années. Ce pays-là vivait comme ça. Vous savez combien d'années. Les Guinéens vivent en harmonie. Vous voulez venir foutre tout ça. Dans l'eau. Parce que vous avez. Vous avez vieilli. Un parrain ethno. Qui n'avait des stratégies. Qui opposait les communautés. Pour se maintenir au pouvoir. Mais on vous avait dit. Que ça. Ça allait partir jusqu'à un moment. Mais ça ne pouvait pas continuer. On s'en pourriez. On nous ramène encore à zéro. Alors. Pour ces gars. Je ne veux pas. Aller très loin. Maintenant. Tout le monde a vu cette vidéo. Parce que les gens. Ils m'ont envoyé ça encore. Où est. Où est. Aimee. Le vol y a là. Alors aujourd'hui. On doit fermer les magasins Peul en Guinée. On doit arrêter. Les camions Peul en Guinée. L'Etat doit refuser aujourd'hui. Des données des papiers administratifs. Aux Peul. On commence à dire que oui. On est en train. De refuser des données des documents. A la communauté Peul. On est en train de refuser des données des passeports. A la communauté Peul. Alors l'Etat va avoir raison. C'est de la communauté Peul. Je crois que l'Etat aussi doit prendre aujourd'hui. Des dispositifs. Contre la communauté Peul. Et ça va pousser la communauté Peul. A réagir. A réagir. Ils vont prendre des dispositifs. Ils doivent prendre des décisions. Des décisions. Voyons. 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 Quitte ici. Faut rien comme ça. Un instant. Voilà. Écoutez. Voilà. Là où nous sommes aujourd'hui. L'Etat doit même fermer tous les magasins Peul. Vous savez quand vous allez dire certaines vérités. Les gens vont dire que nous vous êtes contre les Peul ou bien vous êtes un étonnant. Si l'Etat interdit aujourd'hui toutes les activités des Peul en Guinée. Quand l'Etat va essayer aujourd'hui de fermer tous les magasins des Peul en Guinée. Je vous le jure. Je vous le jure. C'est les Peuls qui vont combattre aujourd'hui. Ces personnes malhonnêtes qui sont là en train d'arnaquer les autres Peuls. Prétendre qu'ils sont les représentants de la communauté Peul. Alors aujourd'hui. Ces autres communautés là aussi. Ils sont là. Ils sont en train d'assetter les massettes. Ils sont en train d'assetter les coupes-coupes. Ils sont en train d'assetter les couteaux. Ils sont en train d'assetter les calibres 12. Essayer de partir un peu à l'intérieur. Et les autres Guinéens là. Ils achètent ça contre qui ? Contre la communauté Peul aussi. Maintenant imaginez. Aujourd'hui dans ces pays là. C'est les Peuls qui sont chez les autres. Parce que tu ne vas jamais partir au Futa. Trouver 10 maisons alignées. Que vous allez dire que toutes ces maisons là appartiennent au Malinqué. Il n'y en a pas au Futa. Vous n'allez jamais partir aujourd'hui au Futa. Que vous allez trouver 5 maisons alignées. Qu'on va dire que oui. Toutes ces maisons là appartiennent au Soussou. Aux Forestiers. Il n'y en a pas au Futa. Mais vous pouvez partir aujourd'hui. A Kindia. A Conakry. A Dubreka. A Bramaya. A Tanene. A Sigiri. A Kanka. Vous allez trouver que la majeure partie de ces maisons là. appartiennent au Peuls. Vous allez même trouver des quartiers. Des quartiers entiers. Il n'y a que des Peuls qui sont dans ces quartiers là. Il y a ça en Guinée ici. Voilà. Vous avez écouté. C'est fou ou rien non ? On dit El Sissi. Mais vous savez. Comme son nom le traduit en Malinqué. Moi je fais la tradition directe. Je ne parle pas de El Sissi. Le nom qu'il a volé là. Mais El Sissi. Quand on parle Sissi. Sissi en Malinqué. Ça veut dire la fumée. Donc quelqu'un qui a la fumée devant lui. Il ne peut rien voir. Donc tout ce que cette personne va dire. On ne peut pas considérer parce que c'est un demi fou. C'est malade mental. Vous voyez. Les gens là ils sont malades. On les a formatés l'esprit. Ce gars là. Les gens qui sont en Guinée. Les Peuls qui sont en Guinée. Il faudrait que les hommes. Cherchent à connaître les droits. Et les devoirs. C'est extrêmement important. Un seul Peul. Qui vit aujourd'hui en Guinée. A cause de cette vidéo. Peut-être emballer ce Vaurien en prison. A cause de cette vidéo. Je vous le dis. Wallahi. Il suffit simplement. N'importe quel jeune. Tu n'as même pas besoin d'être un parti politique. Tu n'as même pas besoin d'être un homme d'affaires. N'importe un seul jeune. Peul peut utiliser cette vidéo. S'il a sa carte d'entité nationale. Ou il a son passeport guinéan. Pour chercher. Parce que voici les gens. Que. Souleymane Siddiaye devrait arrêter. Des Vauriens comme ça. Qui sont en train de mettre. A l'eau. Le tissu social. L'unité nationale. On pouvait arrêter. Ces fanfaron. Pour le foutre en prison. Mais on laisse. Vauriens comme ça. On arrête. Les fils dignes. Qui étaient là. Pour combattre. Mener un combat. Digne. Pour la république. Mais aujourd'hui. Dieu les a libérés. Aujourd'hui. Ce sont eux. Qui sont dans l'ambara. C'est eux. Qui sortent aujourd'hui. C'est eux. Qui parlent des manifestations. A l'époque. C'est eux. Qui disaient. Quand l'opposition sort. On va faire ceci là. Mais mon gars. Elle c'est ici. Nous sommes en train de me dire. Comme mon compte. Nous sommes en train de me dire. Nous sommes en train de me dire. Parce que. Non. Il faut qu'il a. Il faut qu'il a. Il faut qu'il a. Il faut qu'il a. Toi tu peux t'arrêter. Dire que les peules sont. Alors je vais te dire. Toi tu parles de Kisidougou. Tu parles. Tu parles. De Kindia. Où les peules ont des domaines. Parce que ça là. Les peules doivent être fiers. Ça veut dire que. Le peule n'est pas dans l'esprit ethnique. Le peule partout où il est. Il considère là-bas comme chez lui. Et c'est ça. La grande aide de tout homme. Mon gars. Viens aux Etats-Unis. Viens aux Etats-Unis. Si tu veux. Je vais t'envoyer une carte d'invitation. Tu vas venir ici. Voir. Comment les gens se développent. Les peules dont tu es en train de parler. Je ne veux même pas moi. Me focaliser sur ton faux débat. Mais je vais te dire. Il y a des Guinéens ici. Il y en a beaucoup. Peule Malenki et Soussou Forestier. Qui ont acheté des bâtiments ici aux Etats-Unis. D'autres n'ont même pas fait encore 10 ans ici. D'autres n'ont même pas fait 5 ans. Ils ont leurs propres bâtiments. Ici aux Etats-Unis. Est-ce que tu savais ça? Vaurien. N'ont qu'un temps. Est-ce que toi tu savais ça? LCC. Hein? Il y a des artistes malinqués qui disent que. Qu'est-ce que tu as des performances là? Qu'est-ce que tu as des performances là? Qu'est-ce qu'il est lefta? Qu'est-ce qu'il estputé? c'est pas là où tu viens qui est important, là où tu fais quelque chose c'est là-bas alors, moi je vais te dire moi que tu vois, elle c'est ici je suis des Madinabourou tu te donnes mon identité ça c'est dans Kemaya dans la sous-prophetie de Kansan une prophétie de Tougue région de l'abbé et ça c'est dans la moyenne Guinée mon frère je suis natif de Masanta tu comprends ? et partout en Guinée quand on me dit où je dois aller prendre l'héritage c'est en Masanta, je vais aller parce que c'est là-bas, à Serenu aussi dans une sous-prophetie c'est là-bas où mon papa a pu au moins construire quelque chose et mon éducation a commencé par là-bas c'est une fierté pour moi une grande fierté tu vas aujourd'hui à Kankan à Sigiri tu vois des jeunes peules qui ne peuvent même pas parler couramment le poulard il parle malinqué regarde Faye Saïdou So je viens de la même prophétie que Saïdou So Kansanye Faye, l'artiste Saïdou So mais il parlait plus malinqué que poulard parce qu'il est né et grandi à Kankan et tout Kankan était fier de lui toute la Guinée a été fière de ce jeune paix à son âme il a fait la fierté de la musique guinéenne en s'entend malinqué toutes ces valeurs-là sont disparu c'est lorsqu'en 2010 un ethno par le sang avec un clan ethnique ont pris en otage les destinées de la république par la complicité d'un autre personne appelé Sekouba Konaté qui nous a foutu dans cette merde qui a poussé cette zone irréfléchie s'est lancée sur ce chemin le peuple doit être fier partout où il est le malinqué doit être fier partout où il est le sou sou partout où il est c'est chez toi moi aujourd'hui je suis aux Etats-Unis c'est une fierté je sais ça m'installer bien ici je sais ça m'installer bien en Guinée je sais ça m'installer bien au Sénégal mon gars je sais ça m'installer bien en Côte d'Ivoire parce que l'essentiel pour moi c'est de réussir et aider mes parents ma famille mes proches parce que la vie c'est juste un temps pas tous les temps quand toi tu dis de retirer les passeports de retirer de fermer les magasins toi tu es fou mais heureusement tu dis tu dis l'administration cette administration de merde n'est plus aux affaires et même si elle était là elle ne peut rien parce que 80% de ceux qui payent taxes et impôts en Guinée demander ces gens là ce sont les gens que toi tu appelles ici qu'on doit les faire ceci cela regarde bien tous les tous les les grands camions ou les remorques qui font des rentrées sorties au niveau de nos frontières Sénégal Libéria Sarlon Séraliand Guinée-Bissau Côte d'Ivoire Mali demande les autorités demandent la douane guinéenne les noms des propriétés de ces camions tu vas trouver sur les 170 sont des fils et c'est ce tarzan là qu'on devrait prendre pour construire des écoles des autoroutes pour nous construire des hôpitaux pour freiner que nos compatriotes viennent sur les réseaux sociaux pour demander de l'aide si je suis malade mais ces vautous prennent l'argent à les mettre dans leur compte personnel au lieu de s'occuper du bien de la Guinée les gens que toi tu appelles mes frères là les gens que toi tu appelles un petit clan satanique qui a détruit les vallées de toute la république est-ce que tu comprends va à Madina va au grand port du Conakry comme tu es à Conakry demande aux transiteurs toutes les ethnies font les transactions toi qui peut arrêter une ethnie dans un pays qui c'est le fou seulement qui peut penser à cela toi tu peux arrêter vous pouvez arrêter mais c'est pourquoi Dieu vous a dégazé du pouvoir parce que vous avez trop de haine moi je vous ai dit tu tous vous touchez à une communauté je suis là pour défendre quelle que soit la communauté à l'époque vous vous étiez acharné encore contre certaines de la Guinée forêtière et tous les fils dignes mandingues aussi sont combattis par ce vautour parce que quand tu es malinqué tu te permets de dire la vérité en Guinée on te dit non non toi tu es un sacrifice c'est le vacondé qui nous a amené ça cette merde mon gars tu n'as rien compris toi on doit on doit t'envoyer on doit t'envoyer à Donka là on envoie le fou là au cabano on doit t'envoyer là-bas et je vais dire aux peuples qui sont en Guinée qu'on a cri nous sommes pris au temps de ces vautours de ces vampires qui ont détruit les valeurs de la république essayez de porter plainte contre ce gars essayez une seule personne peut se trouver un avocat pour porter plainte récupérer cette vidéo allez-y devant le juge ces propos là sont des propos ethniques qui peuvent amener des troubles dans un pays alors il peut payer par contre ce qu'il doit payer aujourd'hui ils sont contre Mamadi Dumbuya parce qu'ils disent que Mamadi c'est un fils malinqui oui vous pensez que tous les malinqui sont dans vos esprits d'Alpha Kondé esprits de haine de vengeance il y a des malinqui positifs Dumbuya franchement on est fier de toi ne suis pas ces gens la bénédiction du peuple te suit n'accepte pas de rentrer dans leurs esprits reste à l'esprit du peuple tu sortiras grand il faut que lui alors mes frères moi je vous ai dit vos esprits d'ethnique moi je ne suis pas dedans ici aux Etats-Unis je l'ai dit je répète quand je suis venu ici pour la première fois j'ai fait deux mois à Atlanta de là-bas j'ai décidé de venir à New York celui qui m'a hébergé ici était malinqui un ami d'enfance avec qui j'ai étudié et jusque là on a des bonnes relations on a passé deux mois d'emblée dans son lit dans le même lit on a mangé dans le même bol on a fait plein plein de choses ensemble malgré tout ce qui s'est passé en Guinée on est resté ensemble la maison même où on était là il n'y avait que des jeunes à l'époque il y avait quatre chambres mais j'étais le seul peuple parmi eux tous les autres là sont des herpésistes mais tout s'est passé bien entre nous mais il a fallu que certaines personnes se présentent devant les gens pour accentuer la haine ethnique parce que ceux qu'on les a formés les ethnos sont au re-sommet du pays et puis on active les petits blogueurs ethnos ou certains qui interviennent dans les radios dans les émissions interactives on se connait dans ce pays donc sortez dans vos merdes voilà on est fiers d'être guinéans il fallait demander tes aïe pour comprendre combien de fois en Guinée on avait droit on a droit d'ailleurs à vivre ensemble quand je pense à Dina Salif à Bascot quand je pense à Al-Faïa Diallo à Bwaka Biro du côté du Futa je pense à Al-Mami Samori Touré en Haute-Guinée à Zébela Touba en Guinée Forestière voici les gens qui se sont battus contre les ennemis contre le colon vous venez ces gens-là s'étaient battus pour que le pays là soit un pays normal pour qu'au niveau de chaque communauté on est obligé de vivre ensemble parce que personne ne peut chasser l'autre personne donc quand vous avez des finesses d'esprit vous allez mourir avec vos haines je vais terminer par l'ère l'ère champion Damaro Damaro fils ou je ne sais pas Damaro père Damaro oncle je ne sais quoi je vais parler de Hans ou Damaro en sous quelqu'un m'a envoyé ta vidéo j'ai vu mon gars toi qu'à la tête parce que j'ai au fait j'ai trop pitié de toi je sais bien que tu es à New Jersey même si certains disent que tu es à Atlanta en tout cas tu es entre New Jersey et Philadelphia mais il est important d'aller voir un médecin dans ton coin là pour qu'on essaye de vérifier ta tête si elle est normale c'est très important pour toi ça c'est conseil d'un ami parce que tes propos ethniques je vais les déballer et ta haine je vais tout déballer et je vais te faire comprendre que ce que tu penses mon gars il doit sortir dans ça tu es trop jeune tu laisses des mauvaises traces tu laisses les mauvais les mauvais souvenirs sur toi tu penses que ceux qui t'applaudissent là sont tes amis non toi tu es frustré aujourd'hui du fait que les vautours que tu soutenais sont tous aujourd'hui en prison parce qu'ils n'ont pas leur passeport et ils sont en train de planifier actuellement la déstabilisation du CNRD vous êtes tous sur ce chemin c'est pourquoi d'ailleurs vous aimez tous vous dites non d'Ombouya c'est même c'est 5 ans parce que vous voulez de l'échec pour les jeunes vous voulez vous moquer d'eux vous avez changé vos stratégies de communication on a tous et tous les détails les plafonds WhatsApp on a tout c'est tout tout ce que vous dites là-bas il y a des gens qui nous envoient c'est automatique on est informé de près tout ce que vous planifiez avec les makanera alceni makanera kake mais vous allez mordre votre hen vous allez mourir dans le sagrain parce que vous n'aimez pas ce pays vous ne voulez pas que ce pays là avance toi si je permets de dire que l'IFDZ est un parti communautaire parce que tout simplement la tournée de cellules en Europe en Belgique lors de sa rencontre avec les fédérations de l'IFDZ tous les présidents et tous les secrétaires généraux de l'IFDZ n'étaient que des peurs galop saut et puis il fait la vidéo il est en train de rire mais je vais te laver avec Omo et Kabakudo aujourd'hui parce que tu dois réparer ta tête mon ami je t'ai dit toi tu n'avais même pas le droit à la parole aujourd'hui en réalité moi aurais été moi à ta place je soutiens le mensonge je soutiens les tuéries sur des pauvres citoyens je soutiens les arrestations arbitraires et qu'on balaye ce dictateur appelé Alpha Condé que je soutenais si moi je le soutenais avec toute cette honte de la république aujourd'hui regardez aujourd'hui l'état de la Guinée c'est pitoyable avec tout ça ça allait vraiment fermer ma bouche là je n'allais pas avoir droit à la parole si j'avais cette dignité si j'avais une dignité réelle je n'avais pas droit à la parole mais bon chaque enfant est égal à lui-même voilà toi tu dis ça écoute où est le crime si toutefois les fédéraux les fédéraux sont d'une même communauté où est le crime c'est ce qui est important ou bien sur le travail que les gens effectuent c'est ce qui est plus important hein les liens que tu cites là va bien voir Belgique Hollande Allemagne la France va bien voir tu vas comprendre que les gens dont tu qualifies étant ethno ils représentent au moins plus de la moitié des Guinéens qui sont là-bas ça c'est pas toi qui as fait ça c'est pas moi c'est Dieu mon gars tu peux rien ta haine là ne peut rien contre la communauté ne peut rien absolument c'est Dieu qui l'a décidé ainsi moi je suis né j'ai trouvé que j'ai le nom là toi tu es né tu as trouvé que tu es de Konyanke de Kirwan personne ne peut en vouloir mais arrête d'avoir de tirer sur les autres est-ce qu'il y a un parti communautaire en Guinée plus que plus que le RPZ arc-en-ciel il y en a il faut voir les nominations d'Alpha Kondé Alpha dans les 10 années là il a manicalisé l'administration guinéenne c'est connu de tous qu'on le dise ou pas moi je ne suis pas dans la démagogie mais c'est une réalité parce que quand il va qu'on a écrit dans des bureaux il y a de ces bureaux quand tu vas là-bas tu ne parles pas malinqué mon frère tu as des problèmes c'est une réalité il y a eu beaucoup des journalistes qui ont témoigné ça je vais vous faire une anecdote lorsque je faisais les démarches de papier pour ma jeune soeur pour aller en Europe je suis allé au ministère des affaires étrangères j'avais besoin d'un papier il y a un monsieur de l'IFDZ qui m'a dit un monsieur pas le moindre il m'a dit bon écoute va au ministère j'ai un ami là-bas c'est un parent il va essayer de t'aider à avoir ce papier parce qu'ils avaient trop tourné pour ça et ça retardait la procédure de ma soeur on a eu vraiment peur quand je suis allé j'ai trouvé le monsieur dans un bureau il était dans son bureau et puis dans son bureau mais il y avait trois tables quoi trois bureaux mais c'était lui le sampio là-bas dans ce bureau j'ai trouvé une femme et un monsieur en train de parler là-bas rigoler parler malinqué quand je suis venu j'ai salué le monsieur que je suis allé voir je lui ai salué j'ai demandé bonjour j'ai dit je vais voir monsieur 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 Diallo on m'a dit oui c'est lui vous savez il y a des gens ils savent pas c'est pas c'est pas vous savez il y a des gens quand ils ont des postes ou quand ils ont l'argent ils deviennent ils deviennent insupportables au fait l'être humain il faut être en bas les gens vont te surmonter c'est extrêmement important et ça c'est un message pour tout le monde que tu sois un intellectuel que tu sois riche que tu sois chef comme dit Tikendia imanjiri à la bilagere voilà faut te rabaisser Dieu va te surmonter alors je viens voir le monsieur je dis je vais vous voir il dit oui je dis oui je voudrais vous voir j'ai été commissionné il dit oui il parle ici les autres sont assis mais ce monsieur c'est un autre depuis ce jour je me crois sur lui quand il a dit quand il m'a demandé qui t'a amené j'ai dit le nom je ne vais pas dire ça ici en direct parce que le monsieur va se reconnaître j'ai dit le nom il dit quel monsieur tel je dis monsieur tel de l'IFDZ ah non 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 il ne fallait pas prononcer le mot IFDZ dans un bureau en Guinée quand j'ai dit IFDZ j'ai vu le monsieur sursauter mais la femme et le jeune qui était assis de l'autre côté les deux autres bureaux qui parlaient rigolait là-bas parlait en malinquet en causerie j'ai entendu la femme dire elle ne sait pas que je comprends malinquet peut-être je comprends mieux malinquet qu'elle-même parce qu'elle parlait malinquet un peu raté le monsieur me prend la main il me dit ah ok attends il s'est levé c'est comme si c'est quelque chose que tu l'as appliqué il me dit viens 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 on est sorti de vous entendez la fille elle dit carrément malinquet à son ami qu'il m'a dit monsieur je vous ai dit quelqu'un m'a envoyé vous avez insisté que je dis qu'est-ce que vous non non on ne parle pas de ça ici parce que monsieur ils vont penser que je suis de l'IFDZ parce qu'ici quand il y a peur là il y a des problèmes on va penser j'ai dit mais monsieur je dis merci non non tu es venu pourquoi je dis non je ne veux plus votre service il ne me connaît pas je suis très jeune mais je n'accepte pas quel que soit ton âge j'ai beaucoup de respect quand même pour l'être humain monsieur monsieur j'ai été choqué toi tu te minimises et pourtant c'est lui c'est lui le cerveau mais c'est bien connu au sein du ministère des affaires étrangères mais quand vous avez la réponse vous avez peur face à ces farfelues des gens qui ne connaissent rien vous imaginez donc si je vois ce troubadour ce moribondable rasa d'amaro dire que l'IFD est un parti communautaire je le mets en défi montre-moi la liste de toutes les sections du RPC de l'Amérique montre-moi je ne parle même pas de l'Europe Amérique ici New York seulement montre-moi mon gars je te mets au défi montre-moi les noms de toutes les personnes qui sont ici des papiers authentiques parce que je sais vous êtes des manipulateurs vous êtes capables de tout un résume qui n'a pas hésité des gens qui n'ont pas hésité d'aller soutenir des criminels qui ont assassiné leur population ne vont pas hésiter d'aller écrire des noms falsifier et venir s'asseoir devant son écran mais je te dis mon gars tu me montres une liste la liste du RPC si à 98% ou même 100% ne sont pas des malinqués je démissionne de l'IFDZ je te le dis vous aimez ethniciser les choses choses qui ne sont pas importantes sur Alpha Condé regardez les nominations de ces ministres vous regardez on vous dit 30 ministres vous trouvez que plus de 20 ne sont que des malinqués mais est-ce que les gens se sont pleins pour ça l'essentiel c'est le travail que les gens font ce qui est plus important ce n'est pas le nom d'une personne ce n'est pas le nom d'une personne prenez les préfères les sous-préfères de la Guinée on parle de 300 je ne sais pas 345 ou 346 sous-préfères mais regardez si vous prenez ces gens-là la majorité vient de la Haute-Guinée les secrétaires généraux toutes les nominations d'Alpha Condé la plupart c'est sous base ethnique il fait un peu de colorant il prend un peu en basse-côte il prend un peu en forêt un peu au foota et là aussi les postes qu'on confie à ces gens-là c'est des postes minimisés et ils vont encore mais non non Kassori pourtant c'est un sous-sous il a donné demandez l'histoire de Fofana ils vous le diront si les Fofana sont des sous-sous ou si ce sont des malinqués transformés en sous-sous on va vous le dire c'est pas moi qui vais vous donner qui vais vous donner cette leçon il faut qu'on sorte dans ces calculs ethniques l'IFDZ comme tu l'as dit c'est un parti communautaire c'est ce parti communautaire mon gars qui vous a trimballé en 2010 parce que votre force n'était que la fraude le vol par la complicité de Tsékouba en 2015 on vous a trimballé les élections de 2013 on vous a trimballé les législatives pour la première fois dans l'histoire africaine qu'un parti politique puisse prendre ou gagner plus de 30 députés sous la mouvance et ça c'est malgré la fraude le vol vous avez vu à ma tête on sait qu'il s'était passé le RPZ n'a jamais gagné qu'on a cri et quand toi tu nous dis que c'est seulement le Futa qui est pour c'est l'ou c'est un parti communautaire nous on est avec la Basse Guinée nous on est avec la Guinée Forestière et puis la Haute-Guinée les trois régions c'est seulement mais tu es malade mon gars c'est ça mais je ne t'en veux pas c'est cette éducation qu'on t'a donné à la base dans votre parti ne t'en veux pas trop pourquoi je dis on doit aller à l'hôpital là où tu es là dans ma office pour qu'on lave un peu ta tête quoi il faut qu'on y ait un concours voilà quand toi tu dis ça ok vous contrôlez la Basse-Côte mais je te rappelle regardez bien l'élection communale passée d'accord les quartiers Conakry si je ne m'abuse à 124 quartiers si je ne m'abuse 124 quartiers à Conakry sur les 124 quartiers malgré que ils étaient aux affaires ils avaient l'administration ils avaient la CENI ils avaient les militaires les endarmes les policiers ils avaient tout à leur niveau et puis ils ajoutent l'arrogance les têtes de mort commencent à venir chercher les maudits là voilà merci les coeurs ne font que venir voilà voilà merci big respect à vous je sais j'ai des guerriers ici la patine la puissance franchement j'ai du respect religieux pour mes abonnés voilà alors sur les 124 quartiers l'UFDZ s'est taillé sur 114 quartiers je vous dis 124 sur 116 excusez-moi 124 quartiers sur 116 quartiers l'UFDZ a renflé ça maintenant ça va rester combien je ne suis pas bon en mathématiques parce que au brevet pour votre information en mathématiques vous avez récupéré que le CISER est déposé voilà donc et voilà imaginez sur 116 ça veut dire que c'est combien combien de quartiers sont restés dans les mains de tous les autres partis politiques 40 il y a seulement une cinquantaine ça veut dire que nous seulement on a appris les deux tiers des quartiers de Conakry si vous avez vu que Brema Kondi avait refusé qu'on installe le CISER des quartiers c'était à cause de ça malgré que tu dis que la basse côte est dans vos mains malgré hein tu es malade tu es malade mon gars il faut il faut il faut il faut il faut il faut te soigner mon ami c'est important parce que la maladie c'est pas seulement une maladie physique mais il y a des propos que les gens tiennent on doit se poser la question si tout va bien hein tu vas me montrer vos fédérations on va voir ce n'est pas important ce n'est pas important ok voilà les noms ce n'est pas important mais c'est ce qu'on vous a éduqué c'est ça votre problème hein tu peux voir les gens que tu qualifies ici de communautaire et ils ont toujours apprécié les gens quand Numbuya est venu c'est Bambeto l'abbé après Kankang a suivi Ziré Kole a suivi Partois a suivi Kandadis sautier c'est comme ça mais tu sais souvent on dit non non c'est eux aussi qui sont les premiers à manifester mon gars il faut comprendre une chose on soutient quelqu'un tout être humain conscient quand tu soutiens quelqu'un tu penses que c'est une personne qui est sur la droite reste derrière la personne en tant que la personne est sous la bonne voie quand la personne déraille prouve à la personne que je n'étais pas soutenu pour ça si tu dérailles je déraille c'est automatique Numbuya a aujourd'hui le soutien parce qu'on pense qu'il est sous la bonne voie prionnier qu'il reste sous cette voie mais je ne le sais pas si Numbuya a déraillé le peuple va dérailler mais je sais qu'il ne va pas dérailler parce qu'il a la bénédiction de ses parents voilà voilà franchement et je ne veux pas je ne veux pas trop rentrer dans tous ces détails mais mon gars Damaro tu dois sortir dans l'esprit ethnique l'IFDZ qu'on le dise ou paraisse la force politique Numbawa en Guinée vous toute votre force c'était le vol le brigandage la manipulation on a vu Damaro ancien président de l'assemblée du RPZ la vidéo qui avait circulé lors des élections législatives hein parti les présidentielles d'ailleurs avec les peuples dans une maison isolée vous dites bon mettez ça par là ça là par là ça a été tout sous votre force c'est pourquoi vous n'avez pas réussi vous ne pouvez pas réussir quelqu'un qui est basé sur le mensonge ne réussit jamais jamais vous avez gagné le pouvoir dans la faucheté Dieu est là lui n'est pas pressé il l'observe quand les gens disaient non c'est loup il est mou c'est loup comme ça c'est loup moi je ne suis pas pressé Dieu est au contrôle de tout ces gens là ils ne vont pas s'en sortir et c'est arrivé là-bas tous ceux qui le faisaient hier du mal ils sont coincés en Guinée ils ne peuvent même pas se remier ils sont en Conakry ils n'osent même pas je vous dis se remier c'est l'os dit faire le tour quelqu'un m'a dit volume c'est vrai il n'y a pas de volume ou quoi donc chers compatriotes je pense bien que le volume est là alors moi je vais dire aux gens à tous mes abonnés à tous ceux qui aiment la vérité en Guinée à tous ceux qui sont qui soient de l'IFDZ ou pas si tu es pour la vérité en Guinée désabonnez-vous sur les pages de ces gens qui n'ont rien à nous apporter on vous a dit ça plusieurs fois il y a quelqu'un attendez quelqu'un m'a dit volume volume ok merci merci So voilà merci Mr So qui m'a dit le volume mais bon il y a un king king quoi là c'est comme ça vous êtes des fois vous venez vous dit volume volume et tout ça c'est pour perturber le débat voilà c'est la même personne qui dit ici que volume c'est un problème on se connaît alors je ne veux pas prendre votre temps de trop je pense que je dois essayer de me limiter là mais ces ethno doivent sortir dans ce débat et quand le gars là nous dit ici non tu peux rester même si c'est 5 ans nous on n'est pas pressé c'est les gens là qui sont pressés mais je ne t'en veux pas les gens qui prennent leur temps pour te suivre c'est eux que j'en veux parce que moi je ne veux pas m'asseoir sur ta page pour te regarder si ce n'était pas que j'ai entendu un jeune parler de toi un jeune de la forêt très irrité il était irrité merci merci mes fans merci Tola Tola Moyero merci à tous pour dire que le volume est bon donc je vais dire seulement aux gens que personne ne tombe dans l'esprit ethnique de ces gens là c'est comme ça ils font pour envenimer les situations mais on ne va pas tomber dans leur pièce jamais jamais de la vie voilà il faut dire si vous voulez vous allez dire que les FDZ de la tête aux pieds sont tous peuls ce n'est pas un crime et il ne faudrait pas que les gens aussi aient le compresse de l'infériorité moi je ne suis pas dans ça j'estime tout ce que j'ai fait j'ai toujours dit l'essentiel pour un leader politique c'est les gens qui vont aller voter alors si on estime que tous ceux qui ont donné la force à Celou Dallin Diallo en Guinée ne sont que des peuls c'est le droit de la rame de l'ail parce qu'il a toujours gagné les élections alors on doit on doit renforcer dans ça nous on sait que les fils dignes de ce pays beaucoup sont aujourd'hui avec Celou Dallin beaucoup aussi sont en train d'adhérer au sein de l'IFDZ pas plus qu'hier et aujourd'hui j'ai plus de 7 personnes qui m'ont contacté qui veulent rentrer dans ce parti et aucun peuple parmi eux et vous voyez au siège combien de fois les gens viennent et vous avez même vu lors de l'élection présidentielle passée on est sorti victorier avec 53,84% 87 pourtant Monsanta la première fois dans l'histoire ça c'est chez moi parce que je suis natif de Monsanta mais la commune de Monsanta est gérée par l'IFDZ ça n'a pas plu au retour même à Sigiri le RPJ avait perdu à Sigiri le RPJ avait perdu c'est un candidat innominal qui avait gagné là-bas vous pensez qu'il y aura une élection ainsi que vous allez gagner au moment où vous étiez arbitre vous avez triché vous avez volé la commune de Matoto vous avez vu le combat qu'on a amené là-bas ils ont pris la commune ils ont donné à Tos mais on ira bientôt aux élections c'est là où vous allez manger tout ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui nous on a besoin des fils dignes de la république et non pas des gens qui veulent détruire le tissu social tous les autres guinéans que tu sois du RPJ parce que nous savons qu'il y a des bons fils au sein du RPJ tu es frustré tu es un fils qui a été abandonné hein ou que même si tu étais sur le mauvais chemin hier tu trouves que tu étais sur le mauvais chemin c'est qu'on t'avait induit en erreur tu veux revenir viens nous les portes sont ouvertes on a dit ça on est en politique et la soldat de Ndiallo a dit toutes les fédérations de l'étranger et de l'intérieur du pays ouvrez vos portes à tout guinéan qui veut adhérer donc si Damaro dit là-bas lors de la rencontre entre ceux de Ndiallo et les autres qu'il n'avait que des peules qu'on entendait mais mon gars il n'y a pas de crime l'essentiel c'est ceux dont les gens sont capables et ceux qui sont capables va aujourd'hui ces gens-là la plupart il faut voir quelle vie qu'ils ont pour comprendre ou quel niveau d'étude ils ont pour savoir que c'est des intellectuels c'est des hommes braves bien que l'IFDZ aujourd'hui est métisé à toutes les communautés mais vous savez ils sont toujours comme ça vous n'avez pas vu même le départ de Dumbuya c'est ça dans l'ère l'hymne nationale non c'est Rathoma seulement et quelques préfectures de la moyenne guinée maintenant tout ce qui s'est passé à Kankasigri ils ne voient pas ça là-bas Dieu bande l'ère parce que c'est des ethno bande regroupée comme ça